Bonjour, je suis Anthony Cécato, le responsable du pôle éducation dans la société EduClever. EduClever est une société leader dans la création de ressources pédagogiques spécifiques et adaptées aux apprenants et pour les enseignants. On a été récemment intégrés au groupe Editis, qui regroupe les maisons d'édition Nathan, Bordas, Le Robert, dans le but de créer des synergies numériques auprès de ces éditeurs historiques. En termes d'actualité, sur la plateforme Enseigno, on a développé une nouvelle version de la plateforme. Pour rappel, Enseigno, c'est une plateforme d'accompagnement à la réussite éducative pour les enseignants et les apprenants, du CP à la terminale sur toutes les matières. Cette nouvelle version a pour vocation, au niveau du côté apprenant, de générer une expérience toujours plus fluide d'apprentissage, notamment avec l'intégration d'un coach virtuel qui a pour but de guider les élèves au regard de leur zone de fragilité vers une amélioration continue. Et pour les enseignants, c'est de leur mettre à disposition des outils d'édition qui leur permettent d'intégrer dans nos contenus pédagogiques leurs propres ressources personnelles et aussi de générer des parcours d'apprentissage aux élèves à travailler en classe ou directement à la maison de façon toujours plus autonome et ergonomique. Donc pour Orthodidacte, plateforme spécialisée dans la professionnalisation des écrits et la montée en compétences des élèves et étudiants en écrit professionnel, on est dans une amélioration continue de nos contenus pour justement donner aux élèves une confiance rédactionnelle accrue pour leur permettre d'intégrer à la fois les écoles du supérieur et le monde professionnel de façon confiante quant à la réussite des écrits. Donc les principaux impacts sociaux de nos ressources, évidemment, le premier, c'est d'accompagner les enseignants et les apprenants dans la révolution pédagogique en cours qui a pour but de créer toujours plus de personnalisation dans l'apprentissage. Le second, naturellement, c'est d'être un appui auprès des enseignants pour les aider à accomplir le travail qui est leur. Et ensuite, deux de nos vocations, de nos missions principales, c'est évidemment de permettre aux apprenants d'apprendre tout au long de leur vie et dans un second temps de récupérer du temps d'écran qui aujourd'hui est quand même important et de le convertir en temps d'apprentissage.